Salut à tous les amis, c'est JL de Age of Noobs et nous sommes partis pour une session un peu plus courte que d'ordinaire de Mountain Blade Warband's World of Democles. Rappel des épisodes précédents pour ceux qui ont loupé des trucs. J'ai envoyé un de mes héros, un de mes seigneurs de la destruction, annoncer ma légitimité à régner sur toutes les terres de Panavosa. Résultat, toutes les nations de cette terre me détestent et veulent ma peau. Donc déjà ça c'est une bonne chose en soi. Donc on est carrément dans la merde en fait. On va se reposer ici jusqu'à Nouvel Ordre. On vient de tomber la puissance des Erykaniens en deux grandes batailles. Putain mais il y a encore des deux grandes wars qui se l'ouvrent là, Thuroda. Non c'est... Ouais c'était Thuroda il me semble. Bon, où sont ces fumiers ? Donc là il y a une bataille de Tchèque. 860 contre. J'arriverai pas à trouver. Bon on va les laisser... L'essentiel c'est qu'on les laisse se battre pour mieux les écraser ensuite. J'ai une nouvelle Tchèque pour vous. Suivez-moi. On va rester ici. Pour le moment je peux pas me permettre de combattre avec des hommes qui sont pas en super forme. On va aller à la taverne. On va recruter si possible des mercenaires. Voyageurs. Combattants des gardes éléphants. Paysans soadiens. Voyageurs. Marchands libres. Ça pue pour ma gueule. On va aller à la taverne. Non, merde. On va aller à la place du marché. Le grossiste. Je vais vérifier que mes hommes aient de quoi se nourrir. Tac. Bon en fait là c'est la chute du sultanat là. Je vous apprends rien. Je peux pas assurer contre toutes les nations de la terre. Ça va être plutôt couillu comme truc. Du pain en abondance s'il vous plaît. Voilà. J'ai centurions. J'ai 200. On va les garder avec nous ceux-là. On va rester ici jusqu'à nouvel ordre. On va se soigner parce que... Bon il y a le Kanad Karjit qu'il va falloir calmer. Avan Ruk. Alors Avan Ruk c'est où ? C'est au nord c'est ça ? Non ça c'est Penningstein. Avan Ruk c'est là. Ah je suis d'ailleurs pas allé recruter des hommes ici. Ok. J'irai à la carnaison. Les terres on va les prendre. De toute façon ça va être la guerre finale. Saccageur. Ok. J'ai encore beaucoup d'hommes qui ne sont pas opérationnels. Ok. Rester ici jusqu'à nouvel ordre. Donc j'ai des hommes qui veulent être promus. Il n'y a pas de problème les mecs. On va rester dans le château. Putain mais sérieusement je les déteste tous. A expirer ? Quoi ? Ok. Ok vous voulez jouer au con. Encore des enfoirés du sultanat de Zarykani. Putain mais il y a combien de milliers d'hommes là ? Et c'est quoi l'autre château à Venruck ? Bon où sont ces fumiers ? Ouais c'est ça casse-toi. Putain de fuyard de merde. Bon. C'est parti. Pour la plus grande bataille de tous les temps. Là je ne vais pas affronter une armée mais. En fait il n'en a rien à foutre. On va tous les buter ces fumiers. Jusqu'au dernier. 240 contre 975. Allez on y croit. Ok les hommes. On resserre les rangs au maximum. Je n'accède pas les duels avec l'ennemi. Je vais tuer du seigneur. Allez on se regroupe j'ai dit. Oui yes. Amène-toi à fumier. Alors. Encore une armée de traîtres. Face à leur roi légitime. Il n'y a pas de lance ? Ah si il avait une lance. Allez rapproche-toi de lui. Voilà. C'est à prendre. Moi je vais retourner vers mes hommes. Je ne suis pas pressé. Et voilà. Ah bah tu pars des flèches. Comme il le méritait. F1. F1. Putain on était en position parfaite là. Bande de crétins. F1. Remonter. Cavalerie c'est 3 c'est ça. La cavalerie vous pouvez attaquer. Les autres vous restez avec moi. Ils sont sérieux là. Ils sont sérieux là. Ok. Donc. Infanterie. F3. F2. F3. Archer chargé. Allez c'est parti. Putain c'est un bordel innommable. J'ai trop de pertes là. Il y a trop d'unités puissantes en face. Ce n'est pas une bataille qu'on risque de gagner ça. Ils sont trop nombreux. Ils sont largement trop nombreux. Putain mais l'autre qui me bloque aussi là. C'est hallucinant ça. Allez recule. Fais quelque chose. Marche arrière. Bon. Je vais rester vers mes hommes. Allez on y croit. C'est parti. C'est quoi ce bordel ? Qui c'est qui me tire dessus. Ok. Fight. Putain je suis midlife. Je ne sais pas qui c'est qui me tire dessus. C'est un truc de malade. Il y a un milliard d'archers. Il y a un milliard d'archers. Il y a un milliard d'archers. Voilà ça y est je prends mon rythme. Tiens mangez ça avant de fumer. Il n'aurait été pas mieux. Il y a un milliard d'archers. Il est bon ou il est ? Il était bon. Ok. On a pris le terrain de ce côté. Il va falloir se rassembler les gens. Si on ne veut pas mourir. Ok. Allez on va retrouver nos hommes. Comment ça se passe de ce côté ? F1, F2. Vous regroupez vers moi maintenant. F1, F1, F3. 1, F1, F3. 2, F1, F3. 3, F1, F3. En fait c'est une mauvaise... Putain je viens de tuer un dromadaire que j'aurais pu utiliser. Ah oui d'accord. Je viens de voir d'où vient le problème. Il y a trop de archers d'élite ici. Pour que ce soit bon pour mes troupes. Rater de nous bloquer et mourir. C'est une mauvaise... Ah putain. Bon bah le combat est peut-être terminable. Je ne sais pas trop mais j'ai eu beaucoup trop de pertes à mon humble avis pour gagner cette... Là il y a encore des déplacements trop importants là. Je suis en train de faire un massacre parmi les archers. Putain je me fais attaquer par des hommes plutôt coulis là. Ils se groupent tous vers moi. Ouah c'est pas des amis ceux là. Je sais pas ce qu'ils foutent là mais c'est pas des amis. Où sont mes hommes ? D'accord. Mes hommes sont complètement anéantis. Ils sont disséminés à travers toute la map. D'où la venue. Allez. Allez grimpe. Il me reste très peu d'hommes. D'accord. Bon faut que j'occupe les archers. C'est ce qui est le pire pour mes hommes. Au vu de la carte on est en train de régler leur compte à ces fumiers de bâtards là. On a gagné. J'hallucine. Il reste une poignée d'hommes. Mais on les a mis à terre. 103 morts. Les pires pertes depuis le début du sultan AGL. En phase 863. On va attaquer l'ennemi. Je peux pas laisser mes hommes tout seul. Ah y'a un lancier carvite qui a survécu. Tout mon eau de cavalerie est morte sinon. Tout couille. Ah y'a beaucoup de cavaliers ça ça pue ça. Beaucoup trop de cavaliers pour ma survie. Plus ça perd d'être des cavaliers de merde. Si je tue leur cheval. Ils vont pas être bloqués. Ok ils ont un général incompétent. C'est dommage parce que c'était des troupes plutôt fortes. Un général qui sait pas ce qu'il fait. Ok ça c'est bon. Allez mais c'est pas vrai. Arrête de céder la priorité crétin. Ok il suis. Ça y'est c'est la fuite. Ça me stress quand je vais faire des crétins comme ça là. Il a survécu à cette attaque. C'est plutôt bon alors. Arrgh ! J'aime pas quand il coupe la route comme ça. C'est bon si on veut que je le tue. Ah non mais non. Mon cheval. Mon cheval. Ok c'est la fin. Je crois qu'on a pas eu une perte. J'ai rien dit. Ok ça c'est fait. Il reste là-bas. Oh quel dommage. Tu crois que tu peux fuir comme ça ? Euh oui. Bon je crois qu'on a gagné. On a vaincu. Allez. Prisonnier. 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 Vente de fumier. Vous avez massacré mon armée. J'espère à ça un jour. Ils sont tous KO. C'est hallucinant ça. Tous. Chaos. Bon. On recrute tout le monde. On n'est pas assez en bonne posture pour se permettre. Euh. Pour se permettre tout simplement. Merde. Ah j'aurais bien voulu les piquer. J'aurais bien voulu les piquer. Ah. Bon. On a nettoyé. Ça c'est clair. Et sur ce les amis. Je vous ai dit que c'était un épisode très court. Je m'en excuse. Mais euh. Je suis encore dans la semaine du mémoire. Résultat. Je n'ai pas trop de temps à accorder à la chaîne. Ne vous inquiétez pas. A partir de la semaine prochaine. Vous aurez du gros contenu. Et il y aura sans doute Bob Lennon. Allez. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada